Bonjour, alors voilà, dans cette petite conférence, on va dire retour d'expérience, je vais vous parler de mon parcours depuis novembre en fait, depuis le 9 novembre plus précisément, toujours dans ma recherche au niveau de la santé de par mon métier d'ostéopathe que j'exerce depuis 2007 et puis plus personnellement par rapport à des problèmes d'intestin qui étaient survenus plus fortement pour moi il y a quatre ans, je me suis beaucoup intéressée aux microbiotes intestinales, à la nutrition, à l'alimentation et aux nerfs vagues, ça fonctionne ensemble tout ça et toujours dans cette recherche entre guillemets par hasard sur Facebook, j'avais croisé une personne qui s'appelle Audrey qui me parlait de l'eau, qui m'évoquait l'eau et que ce serait bien qu'on puisse en parler un jour, ça remontait à déjà dans l'été je crois puis le temps avait passé puis au début novembre on arrive à se téléphoner et moi j'étais vraiment plutôt dans cette recherche d'eau en général, comment boire une eau qui soit la meilleure pour moi, pour ma fille sans vraiment d'autre but que ça et en fait quand je l'ai eue au téléphone elle m'a dit qu'elle, elle avait été très atteinte de candidose sévère et avec beaucoup de symptômes il y a deux trois ans et que c'était dans cette recherche d'amélioration de sa santé où elle, elle avait vraiment des symptômes de soif, elle avait une soif intense qu'elle n'arrivait jamais à assouvir et elle avait essayé beaucoup beaucoup de choses concernant l'eau, ce qui n'était pas mon cas, moi je démarrais tout juste et donc elle avait testé diverses choses, goûté diverses eaux, acheté diverses solutions on va dire par rapport à l'eau et elle en était toujours au même stade jusqu'à ce qu'elle découvre la technologie japonaise que moi dont j'ai pu bénéficier aussi et là elle avait vraiment senti enfin une hydratation, se sentir qu'elle avait bu, qu'elle se sentait nourrie par l'eau, qu'elle n'avait plus soif et depuis elle avait arrêté aussi tous ces essais en naturopathie etc qui n'avaient pas porté leurs fruits et elle se trouvait déjà énormément améliorée juste par le fait d'être réellement hydratée. Alors là ça m'a interpellée d'autant plus puisque au delà de boire une bonne eau, si vraiment boire une eau qui nous hydrate, qui est faite pour notre corps, ça peut, ça pouvait aussi améliorer des symptômes ou des, voire des pathologies, alors là ça m'intéressait d'autant plus et c'est comme ça qu'en fait j'ai eu la chance qu'elle habite pas très loin de chez moi et qu'elle puisse me déposer une machine parce que c'est quand même un matériel assez technologique qu'on branche sur son robinet et donc voilà le neuf j'ai pu avoir cette machine chez moi. Alors bon ben je me suis mis à boire cette eau qui est ionisée, hydrogénée et alcaline. Donc en fait c'est simplement une eau qui redonne à ce que l'eau devrait être ses propriétés, enfin l'eau devrait avoir ses propriétés quand elle sort du torrent ou l'eau dans la nature pour laquelle on est fait, à la base elle a ses propriétés là. Donc c'est ce chercheur japonais qui avait identifié ça, donc ses recherches datent des années 70 et il a après lui créé des systèmes précis pour pouvoir redonner à l'eau ses propriétés là. Donc c'est une chance. Et donc bon moi j'ai commencé donc à boire cette eau évidemment sans plus d'attente que ça. J'avais pas l'habitude de beaucoup boire parce que c'est vrai que l'eau je la trouvais pas très bonne, je la trouvais lourde au niveau de l'estomac et comme j'avais eu des soucis à ce niveau-là, estomac-intestin, quand déjà je buvais une eau qui malourdissait le système, après c'était encore plus compliqué. Donc j'ai compris avec le recul j'avais dû aussi pas m'arranger les choses en déshydratant encore plus il y a trois ans et demi. Mais donc là je retrouvais en tout cas une eau qui était agréable à boire, très très agréable. Voilà les sensations immédiates que j'ai eues c'est que j'avais envie d'aller en boire de l'eau et j'avais avec moi toujours une gourde même chez moi et puis dès qu'elle était vide je me disais ah et je me disais ah super j'ai la source chez moi en fait. Et donc j'allais remplir et j'en ai apporté aussi à ma mère à ce moment-là tous les jours puisque cette eau il faut qu'elle garde sa propriété vivante et dès qu'elle stagne elle va reperdre. Donc au bout de trois jours voilà le stock que j'amenais où j'ai des amis qui sont venus en prendre assez vite, il fallait qu'elle revienne tous les trois jours pour que l'eau garde ses propriétés malgré que c'est vraiment au sortir directement là de la de la machine qu'elle a vraiment vraiment son potentiel d'hydrogène alors l'hydrogène qui va nous oxygéner vraiment en profondeur en fait. Donc bon ça moi au début je me suis pas trop intéressée j'étais dans l'expérience on va dire donc dans cette expérience voilà première chose envie d'en boire elle a trouvé très agréable à boire très légère très englobante dans dans le palais et pas lourde enfin voilà dans l'estomac aussi elle ne se fait tout simplement pas ressentir et puis on m'avait dit comme ça qu'il y avait des personnes qui avaient des poussées de boutons dès le premier jour il y a comme un nettoyage qui se fait puisque l'eau que l'on boit en bouteille ou du robinet ne nous hydrate plus et elle elle crée des macro clusters donc qui ne passent plus jusqu'à pouvoir aller jusqu'au micro capillaire et donc bah là quand on boit cette eau là on a un nettoyage naturel qui se fait donc selon les personnes j'avais entendu voilà qu'il y avait des choses donc j'observais donc j'ai rien observé d'énormes chez moi sauf il y a trois ans et demi comme mes intestins ont pu se cicatriser un petit peu à ce moment là c'est la peau qui avait pris le relais et donc sur ma peau j'avais des ulcérations très précises très particulières que j'avais jamais eu que j'ai jamais eu à nouveau et là en fait au bout de trois jours de consommer cette eau j'en ai eu une ulcération sur la jambe c'est comme de l'inflammation en fait qui sort par la peau donc ça me gratte au début après ça crée une comme une plaie directement et en fait c'est assez spécifique parce que c'est une plaie qui va mettre beaucoup de temps à cicatriser et après j'ai là quatre trois mois après j'ai encore la cicatrice et ça ces choses là je les avais eues qu'une fois dans ma vie et à l'époque où toute l'inflammation essayait de sortir par la peau donc j'ai observé ça j'ai observé aussi à très rapidement une clarté mentale l'impression d'avoir les idées claires d'être alerte voilà une clarté mentale j'ai observé de me sentir bien huilé aussi comme si j'étais voilà bien bien huilé dans mes articulations et puis aussi je me sentais nourri par l'eau alors ça paraît bizarre mais c'est comme si l'eau déjà me nourrissait j'avais moins besoin de manger souvent moi je mange souvent parce que j'ai encore des petits soucis j'ai des petites douleurs et manger bah pèse un petit peu la comment dire l'estomac et avec cette eau je ressentais je me sentais nourri voilà après dans la semaine je pense qui suivait j'ai quand je me touchais les cheveux je me disais c'est marrant j'ai les cheveux doux alors je n'utilisais que l'eau à boire parce que cette machine elle a énormément de fonctions elle a l'aspect pour la peau pour le ménage dans la maison elle a 13 ph différents donc en fait voilà mais moi je dans mon observation je testais que l'eau à boire qu'on boit en dehors des repas et et donc j'avais les cheveux doux donc je me disais tiens c'est étonnant parce que je m'en suis pas encore mis le ph6 qui est fait pour la peau etc je m'en suis pas mis j'ai les cheveux doux puis après petit à petit en fait j'ai compris que c'était pas mes cheveux c'était mais mes bouts des doigts en fait qui était tout doux et les mains douces donc en fait ce que je touchais je le trouvais doux et en fait ça je l'ai toujours gardé sauf quand à un moment donné je l'ai plus eu cette machine bien là j'ai reperdu cette douceur et c'est là que j'ai compris que ça fait ça m'hydrate et ça m'oxygène les micro tissus jusqu'au bout des doigts et j'ai les mains douces tout le temps alors moi c'est du coup ça c'est le plus palpable pour moi au niveau quotidien tous les jours je sens je le sens jusqu'au bout des doigts que je suis hydratée et ça dans ma vie je l'avais déjà ressenti une fois c'était quand en tant que je suis une formation de qigong professionnel il y a neuf ans et après un exercice où pendant une heure on faisait des respirations des visualisations des organes et pendant une heure tout ça et à la fin on observait un petit peu ce qui se passait en nous et j'avais constaté ces mains douces et je m'étais dit tiens ça a dû vraiment m'hydrater enfin m'oxygéner pour le coup parce que là on était dans des respirations ou faire un nettoyage ou voilà je m'étais je m'étais dit ça et j'avais jamais ressenti ça à nouveau et là aujourd'hui avec l'eau hydratante je l'ai tout le temps cette sensation qu'est ce que j'ai ressenti d'eau donc je crois que c'était les premiers huit dix jours cela donc après ça s'est conservé me sentir huilé me sentir nourri par l'eau cette clarté mentale etc cette douceur des doigts et ensuite j'ai au bout du dixième jour environ je ne faisais plus attention vraiment à l'eau je la j'ai eu une phase un petit peu spéciale au niveau émotionnel alors j'ai fait le lien qu'après pour le moment pour dans l'instant j'ai vécu mes émotions j'ai vécu le le passage on va dire où là j'ai eu une semaine dix jours je ne sais plus précisément ou en fait quand j'étais tranquille le soir ou voilà pour m'endormir j'avais plein d'émotions qui me revenaient avec des chapitres de ma vie depuis les dix sept dernières années et qui me revenaient en tête avec des larmes des larmes pas de mal être mais de d'auto compassion un petit peu comme quand on libère et qu'on se donne voilà en fait des fois même les enfants ça leur fait du bien de pleurer ça et j'avais ça avec à chaque fois des souvenirs depuis dix sept ans puisque moi depuis en fait je travaille depuis dix sept ans et j'ai eu très rapidement très mal aux bras des tendinites je l'ai découvert après mais moi le gluten m'inflammer le corps d'une façon énorme donc j'avais eu des douleurs depuis l'enfance après qui m'avait même amené vers ces études d'ostéopathe et en fait quand j'ai commencé à travailler tous les jours avec mes mains bah toutes ces inflammations se sont aussi logées dans mes avant-bras donc moi j'ai eu mal aux bras aux poignets je pouvais vraiment plus m'appuyer sur mes mains je pouvais tout le temps depuis jusqu'à ce que j'arrête le gluten quand tout s'est empiré dans mes intestins il y a quatre ans donc ça ça m'a libérée de toutes ces douleurs mais pour dire que en fait après j'ai j'étais la tête dans dans le quotidien et j'avais mal tout le temps tous les jours chaque seconde et je me suis jamais arrêté je me suis jamais arrêté j'ai cherché à comprendre j'ai fait après des nettoyages je faisais des prières enfin en fait j'ai fouillé chercher ce que c'était ma posture est ce que c'était voilà les nettoyages énergétiques qui avaient besoin d'être fait avant après chaque patient etc etc mais donc au final malgré tout je me suis jamais arrêté je souffrais tout le temps chaque seconde au travail je combinais pour pour supporter quand même ça et et en fait par exemple c'est un exemple mais ça ça me revenait mais très clairement en tête avec les émotions avec tout et avec aujourd'hui la sensation que ce n'était plus possible en fait comme si cette clarté mentale j'ai pas une très bonne caméra je suis désolé comme si cette clarté mentale s'était déplacée sur une clarté de prise de conscience sur ce qui était possible ce qui était pas possible de faire encore pour moi en fait et donc et ça ça l'a fait sur plein de choses qui se sont passées depuis 17 ans où j'ai traversé les choses en ayant conscience de mes émotions toujours évidemment c'est mon travail de faire au mieux mais en fait là ça m'est en fait là t'aurais eu besoin de prendre un mois ou deux mois et là t'aurais besoin de t'arrêter comme j'étais en profession libérale après six années d'ostéopathie qui sont des études chères etc puis qu'une fois qu'on est en libéral on paye des charges assez élevées fixes tous les mois moi en fait c'était pas à cette époque c'était pas possible pour moi d'imaginer de commencer à m'arrêter même deux jours donc en fait là tout me revenait en tête avec toujours ce nettoyage de pleurer de comprendre de me donner du réconfort sur tous les événements ça a duré à peu près une semaine dix jours je sais plus j'ai bu le vélo mais alors j'ai pas du tout fait le lien c'est en fait quand mon ami Audrey qui est revenue chercher la fontaine la machine justement à ce moment là alors ça aussi ça me je me disais quand elle va venir la chercher comment je vais faire parce que je me voyais vraiment plus boire une autre eau que celle là donc j'avais commencé à chercher les porteurs d'eau parce qu'en fait il y a une communauté de porteurs d'eau qui permettent qu'on puisse avoir cette eau temporairement je m'étais dit va falloir que je compense puis il va falloir que je puisse me l'acquérir cette machine parce que là malgré que je vivais tout ça rien que sur le côté de boire cette eau le goût la sensation je me voyais plus boire autre chose en fait bon du coup c'était un autre problème mais en tout cas elles sont arrivées avec une amie à elle récupérer la machine donc je les accueille puis je dis en tout cas voilà moi là vous étonnez pas je sais pas ce qui se passe je suis dans une phase depuis une semaine je fais que pleurer j'ai tout qui me remonte en tête tout enfin voilà il y a des décisions même qui s'imposent je voilà c'est vraiment j'ai jamais vécu ça en 17 ans malgré le travail sur moi que je fais au niveau des émotions des nettoyages émotionnels, karmiques, transgénérationnels depuis mes 17 ans je suis là dedans donc mais je dis là je comprends pas pourquoi maintenant après les 17 ans reviennent actuellement voilà et là ils se regardent et puis elles me disent mais c'est classique classique avec l'eau l'eau nous reflète nos besoins l'eau nous montre l'eau nous guide l'eau va partout nettoyer les mémoires cellulaires c'est normal en fait et puis tout bah oui en fait en écoutant ça je dis ah bah oui effectivement j'avais j'avais pas fait le lien du tout moi je vivais mon truc mon processus à fond mais effectivement ça parait logique en fait nettoyage cellulaire mémoire cellulaire nettoyage aussi l'eau là ça m'a montré moi clairement alors dans mon cas moi qu'en fait là depuis trois ans et demi que je m'étais vraiment abîmé les intestins que j'essayais beaucoup de choses mais je ne changeais pas les choses peut-être essentielles c'est à dire déjà j'ai mal j'ai mal j'avais énormément de fatigue mais jamais je m'arrêtais donc enfin en fait et là moi avec l'eau ça m'avait fait prendre conscience que donc ça c'était avant que je vois les filles c'était toute seule dans mon cheminement ça s'imposait qu'il allait falloir que je m'arrête en fait que l'eau n'allait pas tout faire aussi c'était l'eau elle soutient et l'eau elle voilà mais que si je voulais vraiment aller au bout de soigner mes intestins et bien la première chose à faire c'était de m'arrêter c'était le premier besoin c'était de me reposer de m'arrêter de me donner à moi de me soigner moi avant de continuer à soigner les gens puisqu'effectivement moi depuis 17 ans je soigne les gens ça marche bien pour eux et ils n'ont pas les douleurs que j'ai moi je trouve qu'ils ont beaucoup de chance parce qu'ils viennent une fois deux fois et moi tout ce que j'avais essayé entre parce que je savais pas à cette époque là c'était le gluten donc je pouvais essayer tout ce que je voulais ça fonctionnait pas et donc moi en tout cas j'avais des douleurs beaucoup plus importantes quotidiennes chroniques et jusque là juste depuis trois ans et demi en plus des fatigues enfin je suis passé par tous les états j'ai une vidéo qui s'appelle comment je j'ai mis du temps à m'en sortir parce que ça va beaucoup mieux ça va beaucoup mieux mais il restait des petites choses et c'est pour ça que moi je cherchais encore à allier les aides et c'est comme ça que j'en étais arrivé à l'eau et voilà ce que l'eau m'a reflété et quand j'ai discuté donc avec elle j'ai vraiment compris que c'était l'eau mais c'est pas que l'eau est magique enfin moi j'appelle ça mon eau magique mais c'est que quand l'eau elle fait son réel travail d'hydratation c'est à dire que l'eau comme j'ai là elle hydrate à 90% que l'eau en bouteille ou l'eau stagnante ou l'eau du robinet hydrate à 15% notre corps et quand on comprend parce que quand j'ai bu l'eau aussi dans les premiers jours j'ai commencé à m'intéresser à l'eau pas cette machine là précisément mais à l'eau en général et là quand j'avais compris que l'eau en fait c'est après l'air c'est l'élément essentiel qui est censé nous hydrater est censé aller au sein de nos cellules apporter tout ce qu'il faut qui est censé aller nettoyer tout ce qu'il faut jusque dans le cerveau et que l'eau si elle n'a plus sa structure au delà de sa chimie sa structure moléculaire naturelle c'est à dire des petits micro clusters pas des macro clusters les micro clusters passe partout et bien en fait si on n'a pas cette eau là on n'est pas hydraté on n'a pas l'élément de base qui doit faire son travail dans notre corps et donc pour ça ça avait été une révélation dans les premiers jours où je buvais l'eau et qu'après je m'étais un petit peu renseignée parce que je me disais ah ouais quand même je ressens des choses et et donc quand j'avais pris conscience que l'eau puis étant ostéopathe nous les facias les tissus on sait que c'est de l'eau à la base c'est du c'est du fascia c'est c'est comme du gel maintenant on sait que le quatrième état de l'eau c'est celui qui se trouve dans notre corps c'est une eau gélifiée et ça c'est le support de nos tissus de nos facias les facias c'est tout ce qui entoure nos organes et même qui constitue nos organes et donc en fait quand je m'étais dit mais oui en fait si nos facias sont desséchées secs mais on va voir mal d'où je me suis dit tiens cet effet de se sentir déjà plus huilé vu que moi mes problématiques m'entraînent pas mal de douleurs articulaires tendineuses donc je me sentais huilé ce qui est ce qui est pas étonnant après sur l'aspect physique évidemment ça vient hydrater tous les micro capillaires parce que cette eau elle passe directement dans le palais et passe directement la muqueuse buccale ça n'a pas besoin de faire tout le chemin déjà par par l'estomac etc et donc ça quand j'ai écouté plein de choses sur l'eau et sa capacité normale à nous à faire son travail dans le corps ça m'expliquait pas mal des sensations que j'avais expérimenté et après sur l'aspect plus émotionnel mais quelque part en fait c'est que c'est ce travail elle doit le faire normalement au quotidien et là audrey m'expliquait qu'effectivement l'eau au niveau émotionnel là ça chez beaucoup de gens ça fait beaucoup de choses d'ailleurs après avec le recul j'avais entendu que certains disaient les émotions je voyais pas le rapport honnêtement donc je me souvenais plus du tout de ça donc moi j'ai pas fait le lien quand je vivais toutes mes choses là et en fait effectivement comme ça vient nettoyer les mémoires l'eau c'est vraiment l'information en plus donc quand ça vient au sein des cellules ça vient aussi ramener l'information qui n'a pas été vu les schémas qui n'ont pas été transmutés etc donc donc moi là c'était c'était une évidence tout à coup et pour le coup donc moi pendant cette semaine de prise de conscience de mise en lumière de plein de choses qui se passaient en moi j'ai eu aussi une décision radicale de prise en fait c'est ça c'est pareil parce qu'il y a bien des fois je sentais qu'il fallait peut-être que je passe à autre chose que je fasse autre chose que je m'arrête mais bon entre se le dire et le faire il n'y a pas et donc évidemment je travaillais j'avais réduit j'amenais dans ma vie vraiment tout ce qui m'apportait du bon en plus mais je n'arrêtais pas ce qui était peut-être l'essentiel à arrêter c'est à dire mon travail parce que c'est pas évident de se dire ça aussi sachant que mon travail par ailleurs je l'aime beaucoup il me nourrit j'ai que des moments très très constructifs très nourrissant etc mais dans mon cas à moi en tout cas j'avais un besoin de repos de pause et de m'occuper de moi et là du coup avec l'eau ça ça a été une évidence mais qui m'a amené à prendre une décision radicale que j'ai prise à ce moment là en disant ben en fait voilà ça va être nécessaire là il n'y a plus le choix il n'y a plus le choix tu es allé au bout tu cherches ben voilà tu cherches comment aller au bout de te soigner ben la solution elle est là donc donc comme j'ai à 29 ans j'avais investi déjà un peu dans l'immobilier et que j'ai un prêt encore pendant 15 ans sur une maison qui est en maintenant en appartement mais en fait là je me suis dit bon c'est pas grave tu vas revendre ça pour avoir le petit capital le petit bénéfice qu'il y a même si évidemment comme j'ai pas remboursé du tout tout voilà et j'ai dit si tu as le bénéfice pour t'arrêter de prendre une une pause parce qu'en tant que profession libérale moi j'ai pas d'arrêt maladie pas de chômage rien pour ça aussi un qu'on s'arrête pas mais si cela te permet d'avoir l'occasion de faire une pause bah tant pis l'investissement long terme etc l'essentiel est là donc c'était voilà c'était radical c'était une évidence j'ai pu voir aussi qu'après ça dans la clarté mentale mais dans la clarté aussi ça s'est mis sur une clarté des décisions par exemple moi j'avais j'ai fait un cd l'année dernière qui s'appelle aux portes du nouveau monde j'ai écrit des chansons pour créer sa vie rêvée etc et en fait là dans la période où je buvais l'eau m'a proposé quelque chose qui aurait pu vraiment me plaire parce que c'était une auteur dont j'apprécie énormément les livres et voilà qui me proposait qu'on fasse un événement ensemble pour que j'accompagne moi avec mes chansons sa conférence voilà donc là vraiment mes chansons c'est pas des chansons de guinguettes moi pour moi alors c'était vraiment le balle dans l'idée que j'en avais pour ces chansons de les faire dans des événements dans ce style là donc sur le mental ça pouvait vraiment lui plaire et je me disais ouais super et sauf que ça m'a tout de suite dit non non tu peux pas tu peux pas donner de l'énergie là sur un projet où il va falloir quand même répéter les chansons préparer le jour j même si ce sera que 30 minutes le jour j qu'aurait été en mars avril je crois et moi je m'étais dit mars avril faut que je sois en pause c'est obligé là et donc bah donc j'ai dit non alors que je pense qu'avant j'aurais eu tellement envie et je me serais dit allez c'est pas grave voilà que là mes besoins essentiels prenez toujours le dessus mais ça s'imposait en fait dans les décisions et donc je n'avais pas tergiversé enfin je dis je prends le temps quand même d'y réfléchir mais dès le mois deux trois heures après c'était sûr j'ai laissé le lendemain j'ai dit non je ça ça va pas coller avec mes mes besoins actuels etc alors que par contre bien sûr le projet et l'idée me me plaît c'est même j'ai fait ces chansons pour ce genre de choses mais pas maintenant tout cas donc voilà donc moi ça a été vraiment les premiers effets donc là on était à 15 jours 15 jours d'eau j'avais ces petits effets physiques et j'ai eu ces gros changements de prise de conscience sur moi avec des décisions qui se sont imposées et puis voilà dans le premier mois en fait dans le premier mois j'ai enclenché tout ce qui s'est passé après finalement avec le recul je le vois comme ça puisque dans la foulée j'ai cherché à trouver un remplaçant j'ai mis en vente la maison voilà ça y est elle est en en vente enfin voilà j'ai enclenché tout en décembre je n'avais pas plus la machine alors j'allais la chercher tous les trois jours à 20 minutes de chez moi parce qu'évidemment pour moi là il s'était important que je coupe pas le processus et que je continue de soutenir mon corps avec de l'eau qu'on devrait tous avoir à boire en fait hein et donc j'allais chercher l'eau et décembre vraiment j'avais toujours vraiment alors là hibernation je n'avais que envie de me reposer de dormir l'eau ne me donnait cette clarté ne me donnait pas la vitalité c'était comme si tant que tout n'était pas acté pour je m'arrête je voyais bien dès que j'ai repris j'ai pris un peu de congé en décembre en janvier je reprends pas beaucoup et là ça m'épuise en fait et là je me dis non enfin ça tout me montrer qu'il va falloir vraiment je parce que j'aurais pu encore dévié redéviant ça va aller aller c'est pas quelques heures par ci par là mais en fait non ça me la décision s'imposait s'imposait se confirmait aussi et très étonnamment moi quand j'ai eu tout ce processus émotionnel en fait j'avais aussi l'idée que si aujourd'hui je prenais pas une pause pour finir de soigner mes intestins et pour moi pour me reposer pour prendre soin de moi maintenant que ça faisait déjà quatre ans que ça s'était aggravé à mes intestins que dans un an deux ans peut-être j'en serais toujours là alors je vis bien c'est mais c'est c'est là c'est c'est pas réglé totalement et qu'en plus peut-être ça ça allait s'empirer et que je regretterais vivement de pas avoir pris ce temps là pour moi en fait ça me montrait comment c'est l'essentiel c'est de se respecter et de se prendre soin de soi aussi d'abord pour pouvoir après donner vraiment aux autres et il y avait ce truc parce que je sais que ce que j'ai aux intestins quand ça traîne et que ça dure c'est propice aux cancers ou maladies auto-immunes donc c'est je me disais voilà imagine dans deux ans t'as toujours pas réglé ça mais évidemment l'étape d'après t'as autre chose mais évidemment que je me disais mais là je me dirais mais t'es bête t'as pas avoir pris le temps pour toi enfin qu'est-ce qui t'est passé par la tête quoi et donc s'il y avait vraiment aussi cette idée là de maladies qui peuvent arriver après je ne sais pas pourquoi j'ai pas peur de la maladie j'ai pas enfin voilà mais il y avait vraiment ça puis il y avait que tout ce que je mettais en place aujourd'hui c'était comme colmater les choses pour continuer de travailler pour éviter de prendre cette décision qui est dur à prendre de 17 ans de travail d'arrêter et donc je combinais toujours et comme je suis créative je trouvais toujours à combiner à ralentir la faire ci à faire ça puis je m'en sortais toujours à pouvoir continuer de travailler et là bon ben donc il y avait ça que tout ce que je faisais permettait de colmater ah oui aussi il y avait que ça s'est imposé aussi que là vraiment même si j'étais pas encore guérie totalement de mes problèmes j'allais prendre en considération que j'ai mal donc quand j'ai mal ben je peux prendre soin de moi donc il y aurait le repos évidemment mais que aussi j'allais aller toutes les semaines me recevoir une séance qui me fait du bien qui ne travaille pas le fond mais qui je sais me me permet de moins subir les désagréments que j'ai actuellement alors pareil on se dit non mais là tu veux arrêter de travailler mais en plus tu veux t'offrir quatre séances par mois de donc je sais pas ce que j'y allais mais bon j'y allais quand vraiment là ça faisait quatre cinq jours que ça n'arrivait pas à passer voilà j'y allais pas en préventif pas en régulier donc et là bah pareil dans ces mêmes semaines j'ai pris tous mes rendez-vous à l'avance pour y aller une fois par semaine chez les thérapeutes qui me font du bien par rapport à ce que j'ai et que même si ça travaillait pas le fond en attendant bah si ça me faisait du bien c'était quand même la priorité donc pareil c'était un petit peu dire bon bah en fait mais vraiment j'étais amené à me donner le meilleur alors que je n'ai pas forcément plus les moyens que ça enfin voilà c'est et donc tout ça était mis en place quand donc le 9 décembre donc un mois après que j'ai reçu la machine et que j'en apportais à ma mère d'ailleurs donc elle venait en chercher le 9 décembre donc pile un mois après ma mère elle est hospitalisée d'urgence pour une occlusion complète et elle se fait dans la foulée opérée l'heure d'après elle était au bord de la perforation et en fait là trois mois après elle commence à se remettre en fait elle avait un cancer du côlon qui avait fini par obstruer bah à la sortie et donc elle a été en fait après une poche transitoire ensuite elle a été opérée enfin voilà en fait pile 9 décembre elle a été dans un parcours médical intensif et on a appris au fur et à mesure ce que pourquoi ce qui s'était passé ce que c'était ce que c'était cancéreux ce que voilà tout ça et donc moi en fait quand il ya eu ça le 9 décembre alors ça collait pas trop avec mon envie de repos parce que je savais que là bon j'allais être là pour elle aussi mais comme je m'étais déjà redonné du temps moi je prenais soin de moi je me sentais bah aussi disponible pour la famille pour les proches pour le tout ce qu'il ya de plus essentiel en fait plus direct et heureusement parce que je pense sinon je ça m'aurait peut-être un petit peu submergée et donc et puis surtout je me suis dit mais génial on a l'eau donc l'eau il pour son opération elle ressortait complètement déshydratée à sécher ils ont pas le droit de boire je mettais de l'eau j'ai cette eau qui est ultra hydratante voilà donc fin pour moi c'était génial d'avoir à ce moment là l'eau qui hydrate pour les tissus des tissus qu'allait être coupé opéré tout sa fin donc pour moi l'eau est arrivée au bon moment pour eux aussi ça et puis aussi quand elle a eu ça je me suis dit bah oui voilà elle elle avait des problèmes dans le côlon depuis longtemps depuis des années depuis trente ans et moi m'intéressant microbiote depuis trois quatre ans là je savais que c'était c'était pas bon alors elle n'avait pas de douleurs pas de choses elle avait juste des désagréments mais du coup elle avait jamais pris ça vraiment compte moi je lui disais parfois je disais aussi pas tout ce qui est parodontique c'est en lien avec le microbiote avec tout ça je disais tu sais même si tu n'as pas de gros soucis c'est le lit c'est le terrain de d'autres choses quoi clairement donc j'essayais de l'intéresser un peu au microbiote vu que moi j'étais à fond là dedans et en fait et ben là voilà en fait sur la zone où elle avait eu des désagréments toujours depuis trente ans il y avait une surplus de fermentation ou a pu se développer du coup un cancer quoi donc moi ça m'a confirmé dans l'idée mais oui pour je me suis dit tiens pourquoi je pensais maladie grave entre guillemets grave aujourd'hui la médecine heureusement pour ça elle est là je pensais à ça et en fait c'est ma mère elle qui a été stoppée net dans son élan d'hyperactive à 76 ans elle a été stoppée net pour une maladie grave suite à 30 ans de deux choses pas nettes de fermentation ce que moi je savais qui pouvait être la conséquence de beaucoup de ces choses là voilà donc ça m'a confirmé dans cette idée de d'aller au bout de soigner mon microbiote après j'ai compris que l'eau qui nous hydrate aussi qu'il fait son travail va venir nettoyer débarrasser le corps des cellules de tout un tas de choses il ya un médecin en ortho ortho moléculaire qui lui a fait un oligo scan juste avant il avait des métaux lourds dans le rouge et après il a après trois mois il a refait un oligo scan et les rouges étaient passés dans le orange les oranges étaient passés dans le verre donc juste en buvant l'eau pendant trois mois ce qui est logique en fait c'est une eau le fin c'est pour moi c'est une eau qu'on devrait tous savoir si on n'a pas accès à une source directe où on va chercher l'eau à sa source dès lors qu'on habite des maisons des appartements où soit on a l'eau du robinet soit on a l'eau stagnante des bouteilles où il n'y a plus du tout les vertus que l'eau naturelle doit avoir on devrait tous avoir ça un certain investissement c'est un coup mais moi j'ai alors pareil aussi je me disais comment je vais faire pour l'acquérir parce que j'avais clairement envie de l'acquérir et en fait mais tout s'est présenté aussi c'est c'est comme si plus je me donnais plus je recevais plus les choses se faisaient se déliaient facilement et et donc voilà moi depuis le premier janvier je l'ai chez moi du coup continuellement donc il y a eu décembre où j'allais la chercher j'en avais pas beaucoup donc je m'hydratais pas tout à fait assez alors je crois que je crois que j'avais perçu puis à la fin pendant une semaine je n'en avais plus du tout quand je l'ai eu à nouveau chez moi j'en ai rebu en bout d'une demi journée je retrouvais mes bouts des doigts tout doux donc voilà je sens cette hydratation qui passe directement et et puis bah pour pour ma mère mais c'est comme si c'est pareil c'est les lignées c'est les mémoires c'est on se traîne des trucs aux intestins depuis longtemps chacun vit différemment et moi bah cette eau vient vraiment au bon moment pour que j'aille faire les décisions prendre les décisions qui vont finir de me soigner ça ma mère elle elle était à un stade où voilà le cancer était là l'eau était là pour l'hydrater pour repartir sur enfin moi je pense que vraiment cette eau si vous avez une autre source de la montagne c'est pareil mais moi j'habite angers donc moi il n'y a pas d'autre source où je peux aller donc c'est cette machine me donne l'eau pour le qui est faite pour mon corps et pour moi et puis après j'ai écouté beaucoup de témoignages de gens qui boivent qui ont cette technologie à chez eux et qui boivent cette eau et il ya toutes sortes de témoignages impressionnant tout le monde est ravi enfin moi j'ai jamais vu un truc où tout le monde est voilà ça leur a tous changé quelque part la vie à un niveau quoi et que ce soit la santé des gens qui avaient plein de psoriasis des choses dont ils se sortaient pas toute façon c'est beaucoup de gens soit qui ont une grande conscience que l'eau est ultra importante soit qui ont été cherchés qui ont eu des problèmes qui ont cherché partout et qui en arrivent à ok bon bah l'eau effectivement c'est une base et cette technologie là la pas de concurrence parce que c'est japonais déjà c'est de la bonne c'est voilà c'est c'est pas fait pour pour ne pas durer quoi c'est même c'est là j'ai fait le e nettoyage pour la première fois la machine elle fait tout toute seule pour s'auto entretenir nettoyer le calcaire dans dans les plaques de titane on a juste appuyé sur des boutons enfin c'est ça te guide et tout enfin voilà c'est c'est de la technologie de bonne qualité on va dire et là-bas au japon c'est un dispositif médical et c'est reconnu par le ministère de la santé et il y a un un agrément de dispositif médical donc donc voilà pour moi ça ouais je suis qu'à trois mois et quand je vois les trois mois qui se sont écoulés en fait j'ai vécu ça bon sans m'en rendre compte mais là dans deux jours donc j'arrête mon activité que j'exerce depuis 17 ans j'ai le remplaçant qui est en place je m'arrête toute façon moi je me suis dit tant que mes intestins sont pas totalement régulés je ne pense pas à autre chose que de prendre soin de mon repos quand j'ai plus mal je me repose quand j'ai pas mal j'en profite m'occuper de ma fille pour qui je fais l'école à la maison depuis quatre ans et j'ai combiné le travail avec et c'est vrai que tout en ayant eu vraiment le pire au niveau de mes intestins juste avant de prendre ces décisions mais voilà pour moi qu'elle sorte de l'école à ce moment là c'était la priorité mais si j'avais pu ou j'aurais j'avais eu cette clarté de décision j'aurais arrêté de travailler parce que ça faisait beaucoup c'est vrai pour pour qu'un corps se soigne et se remette donc là je continue l'école à la maison j'arrête le travail j'ai pu acquérir la machine je crois que je m'étais engagée un petit peu avant que je prenne la décision d'arrêter de travailler d'acheter de revendre ma voiture d'acheter un van et du coup bon bah c'est bien c'est le bienvenu parce que ce petit camion aménagé pour pour prendre soin de soi vivre des bons moments voilà et normalement je n'aurais pas pu me dire que j'avais le droit à tout ça fin avoir le van arrêter de travailler m'offrir chaque semaine une séance pour mon confort j'ai aussi depuis cette décision de la semaine des grandes des grandes clartés émotionnelles j'avais repris tout un tas de rendez vous avec des spécialistes des maladies des intestins du microbiote même si depuis quatre ans j'ai pas arrêté mais que je 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 patouille un peu toute seule aussi parce que il n'y a pas grand monde qui s'y connaissent extrêmement bien voilà moi moi comme je suis concernée je connais très très bien et donc j'ai repris quand même trois rendez vous essentiels avec des micro nutritionnistes microbiote et spécialistes du cibo pour vraiment repartir sur un protocole là où j'en suis actuellement parce que moi depuis trois ans et demi j'essayais plein de choses qui durent six mois à chaque fois donc donc et d'ailleurs ça a fonctionné ça va beaucoup mieux mais il reste il restait des choses puis là j'ai eu confirmation que je n'ai plus du tout les mêmes bactéries qu'avant et c'est pour ça même le dernier mois là moi j'ai eu l'eau tout le temps je commençais à me sentir encore un encore un palier de mieux et quand je suis allée fin janvier faire un examen de gaz expiré il m'a dit les bactéries vous aviez avant il ya trois ans et demi vous les avez plus du tout donc j'étais quand même contente mais vous en avez une autre souche qui n'est pas très élevé mais qui est là c'est pour ça que moi je trouvais que ça allait beaucoup mieux que ça ressemblait plus à mes symptômes d'avant mais que quand même c'était là donc effectivement ça ça a confirmé mais donc voilà ça me motive pour prendre soin de moi que l'eau paraît-il il ya plein de gens ils prennent plus rien ils prennent l'eau ils mangent bien ils font attention bien sûr il ya énormément de symptômes qui disparaissent mais quand compte continuent de prendre des compléments alimentaires ou des choses ça décuple les effets c'est à dire que là on avait un effet qui était long à se mettre en place ou même on voyait pas trop d'effets sur certaines plantes et bien a priori ça décuple ce qui me paraît évident puisque ça achemine en ayant regardé beaucoup de documents sur l'eau normalement les micro clusters ils s'assemblent les uns avec les autres pour acheminer ou faire telle fonction quand c'est des macro clusters ils font plus rien et ça il s'achemine plus rien et il ça il s'agglutine avec rien donc j'imagine que là quand je vais j'ai repris depuis une semaine un protocole avec l'eau j'ai bon espoir que ça décuple les effets il y en a ils arrêtent rien enfin ils arrêtent tout puis au bout de bah ils ont des bienfaits avec l'eau qui nous hydrate et puis au bout d'un an bah ils ont peut-être plus rien mais moi je me dis que peut-être beaucoup plus vite que ça ce sera rentré dans l'ordre même si je suis pas dans l'idée de me presser pour que tout soit résolu puisque si on se presse on est déjà d'anticiper dans se mettre la pression moi je me suis vraiment dit voilà je vais aller doucement voilà je laisserai le temps autant de se faire puisque justement le corps quand de toute façon il ya un problème c'est qu'il a besoin déjà de repos de temps d'écoutes donc moi j'ai mis du temps là à prendre cette décision donc maintenant je ne vais pas me hâter donc voilà un petit peu je pense que j'ai oublié plein de choses forcément alors moi j'ai des amis qui venaient boire l'eau tout de suite ah oui tiens pendant que j'y pense pas quand je bois l'eau j'ai aussi cette sensation je passe ma langue sur les dents ça donne la sensation qu'on vient de se brosser les dents alors que je pense je pense pas que j'ai un auto nettoyage avec l'eau mais je sais pas ça donne un effet que les mailles il n'y a pas du tartre tout de suite des trucs qui se mettent dessus bon après la machine elle a plein de fonctions thérapeutiques voilà j'ai même pas encore exploré ça et je sais qu'on peut choisir un ph acide pour le rinçage de dents après le brossage qui va vraiment éliminer les bactéries qui ont besoin de d'oxygène donc ça vient assainir la bouche c'est les mêmes ph qu'on utilise pour nettoyer la maison les gens utilisent plus de produits ça décape ça voilà ça fait plein de choses les des vitres de de comment dire pas de four là de de poêle à bois en mettant du ph 11 5 ça nettoie hyper vite le noir la pièce sur la vitre et ça dure donc enfin j'entends parce qu'il ya plein de gens qui les gens ils aiment bien raconter tout ce qui les réjouit donc moi j'écoute je me dis moi j'ai pas de poêle à bois mais voilà je sais que j'ai une collègue qui boit l'eau et son chat qui ne boit pas s'est mis à boire enfin à s'approcher de l'eau comme si elle en voulait donc elle avait servi une coupelle pleine elle avait tout bu et maintenant elle boit que ça elle boit jamais avant elle buvait pas du coup elle buvait très peu et se disait pourquoi elle boit pas et les animaux alors moi mon chien il boit énormément je le avant je voyais boire des quantités astronomiques d'eau c'est là que je me disais bon moi quand je vois tout ce qui boit je dois pas boire assez mais bon moi j'aimais pas boire l'eau du robinet ni l'eau enfin bouteille peut-être un peu mieux quand même mais j'en achetais pas je peut-être j'avais enfin je me disais je sais que ni l'un ni l'autre sont bons parce que dans le plastique qui assis dans l'eau du robinet il ya ça bref j'avais la gourde au co qui filtre très très bien j'en étais là moi dans mes recherches avec l'eau la filtre qui filtre tout là mais après quand je me suis renseigné j'ai compris que l'eau si elle est alors filtrée la machine là que j'ai elle a un filtre de base il ya des filtres bien plus performant pour des pays africains et tout ça se développe énormément ils achètent la machine en communauté ils revendent de l'eau enfin un des afriques ça c'est voilà c'est mais nous dans nos régions le filtre de base a priori suffit parce qu'apparemment est ce que j'ai compris c'est qu'au delà de la chimie donc tout ce qui filtre c'est la chimie c'est la structure physique de l'eau qui compte parce que si elle est sans plus rien dedans ok mais elle n'est pas plus vivante elle n'a pas retrouvé sa structure vivante et biodynamique en fait fin c'est donc donc la gourde au co je pense c'est super quand on est à l'extérieur qu'on n'a pas d'eau qu'on veut prendre de l'eau du les amis au kenya par exemple voilà c'est essentiel moi c'est beaucoup moins essentiel maintenant après c'est très pratique quand même je pense que c'est une très bonne technologie leur filtre et et en tout cas mon chien lui buvait beaucoup 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 d'eau du robinet et en fait depuis que je lui serre de l'eau bah vivante il en boit beaucoup beaucoup moins la gamelle elle lui dure je la jette genre mets de la propre mais parce que ça il en boit je sais pas quatre fois moins en fait donc j'imagine qu'il sait ce qu'il fait il doit se sentir hydraté hydraté avec quatre fois moins d'eau de quantité donc voilà une amie avec une journée d'eau elle a eu une poussée de boutons donc ça il paraît que ça arrive visage et coup une autre amie elle elle a fait dès le premier soir de l'eau plein de rêves un rêve plein de choses d'enfance de remonter de plein de peur de choses comme ça ça lui a fait qu'une seule nuit beaucoup de personnes bah ressentent le l'adore boire cette eau ça c'est la première chose ils ont envie de la boire ils en boivent ils ont envie d'en boire ils ont pas envie de boire autre chose ils se sentent pas là j'ai une amie j'ai croisé elle a eu une phase où elle a eu une grosse phase de prise de conscience de certaines choses dans sa vie qu'elle pouvait pas accepter et elle a été du coup alors et en fait elle elle n'a pas fait lien avec l'eau mais là je comprends pas je fais que de pleurer toute la nuit tout ça alors elle était qu'à quatre jours d'eau je dis ça ressemble beaucoup à ce que j'ai vécu tu sais ça se trouve c'est l'eau qui commence à enfin je fais c'est je pense c'est juste une ça va passer c'est juste ça te montre vraiment ce qu'il te faut ce qu'il te faut pas puis elle fait ah bah oui et donc je l'ai revu je sais pas là quinze jours après bah voilà elle a pris ses décisions elle est en pleine forme elle m'a dit je même si je dors pas plus qu'avant je suis en pleine forme avant son gros problème depuis des années elle était fatiguée fatiguée le matin et elle se traînait toute la journée elle a rien changé d'autre que boire l'eau et elle est en pleine forme avec bah du coup des décisions qui lui vont bien donc enfin voilà il y a il y a vraiment plein de témoignages ça laisse personne indifférent bon ceux qui l'attestent des fois juste pour trois jours bah il y a juste à dire bah c'est vrai qu'elle est bonne cette eau et on aime la boire mais qu'on pas eu encore d'effet soit physique soit émotionnel ou pas relevé en tout cas ça arrive aussi j'en ai acquis qu'on pu en prendre que trois jours et voilà donc donc voilà un petit peu pour pour mon cheminement avec l'eau j'ai une plante aussi qui a qui a grandi enfin qui a eu deux deux niveaux supplémentaires et huit feuilles alors que depuis quatre ans elle avait qu'un seul niveau avec deux deux rangées de feuilles bébasses comme ça et depuis elle a deux niveaux avec des des feuilles qui poussent en hauteur comme ça et ça elle a eu elle elle a eu de l'eau en novembre elle n'en a pas eu en décembre parce que j'en avais pas assez pour tout le monde enfin et elle en a depuis janvier puis début janvier voilà donc ça c'est aussi impressionnant c'est très palpable pour le coup cette plante j'en ai qu'une plante je peux pas comparer mais je l'ai depuis plus de quatre ans je l'ai depuis au moins cinq ans et elle en était restée toujours à faire ses feuilles de bas du bas qui après s'échelle puis elle avait quelques autres feuilles sur sur la durée là en bas en huit semaines où elle a eu l'eau et ben elle a eu huit feuilles il y a encore une petite qui est en train de naître là ça va en fait ça s'arrête pas elle s'arrête pas voilà voilà donc en fait là j'enregistre cette première partie que j'avais déjà fait mais l'enregistrement n'avait pas marché donc là à suivre de cette partie je vais reprendre bah mes deux deux autres parties zoom où il y avait des gens qui écoutaient en live en fait et du coup vous allez voir je parce que je me souviens plus exactement ce que j'avais dit après donc peut-être là j'ai déjà dit des choses que je vais répéter ensuite voilà bon c'est pas grave et ben je vois qu'il reste un peu de temps donc je vais voir s'il y a d'autres petites choses qui me reviennent que j'ai envie de partager parce que vraiment j'ai compris ben en tant qu'ostéopathe en tant que voilà les fascias le maintenant le quatrième état de l'eau qu'on connaît ben en fait je me dis que si on n'a pas l'eau qui fait son travail c'est à dire pas l'eau qui juste repart mais qui vient dans nos tissus dans nos organes dans nos cellules donc il nous manque une base vitale je dirais pour que notre corps fonctionne correctement la nutrition ce qu'on mange l'alimentation de microbiote c'est une autre des bases ça selon moi mais ce puzzle où il y a la pièce eau elle est capitale pour même après tout ce qu'on va donner au niveau des aliments donc des vitamines des minéraux de tout c'est vraiment la prise de conscience voilà pour moi de cette fin 2023 après il existe plein d'autres choses il y a des gens j'ai discuté ben vous verrez ensuite quelqu'un il a l'eau de source ben en fait il a les mêmes effets donc pas besoin d'avoir la machine par contre tous ceux qui n'ont pas ça moi pour moi ils devraient les cuisines devraient être vendues avec quoi alors les grands de ce monde l'ont cette machine les grands footballeurs très connus les grands dirigeants mondiaux aussi voilà ils l'ont pour moi on devrait tous y avoir le droit puisque c'est la base et on sait que l'eau aujourd'hui c'est un peu tendu sur l'eau ils veulent privatiser l'eau partout l'eau peut nous communiquer pas mal de choses pas très bonnes pour moi avoir cette machine chez moi aujourd'hui c'est c'est presque voilà c'est essentiel et je le souhaite à tout le monde et du coup moi je me dis même que travailler en tant qu'ostéopathe quand les gens n'ont pas d'eau pour leur tissu que le corps n'est pas nettoyé ou que les personnes ne font pas le travail en de microbiote de nutrition appropriée pour leur microbiote en fait je trouve c'est c'est peine perdue et en fait je me rends compte que les gens bah soit c'est des petites choses qu'ils ont et une séance suffit mais tout ce qui est chronique tout ce qui est douleur chronique tout ce qui est choses récurrentes tout ce qui est mais en fait l'ostéopathe s'il n'y a pas des changements de fait à un niveau où là moi je peux pas agir c'est à dire qu'ils boivent une bonne eau ou qu'ils fassent un gros gros travail sur microbiote bah en fait moi je le vois sur moi on pourra pas aller là où on voudrait aller au niveau de la santé et donc voilà quand on a conscience de ça bon c'est un investissement qui aujourd'hui donc moi c'était pas du tout prémédité mais là moi j'ai reçu ma machine en janvier une fois qu'on après on signe les contrats les machins bref on installe sa machine on apprend à la à la faire marcher et puis ensuite on peut être distributeur puisque ce n'est vendu que par de la vente directe par les gens qui en fait l'ont testé et savent de quoi il parle et et ont envie que tous ses proches l'est déjà moi première chose tous les gens que je connais je leur en ai donné et bien on peut être distributeur et c'est à nous que revient la commission et donc bah moi je j'ai aucun problème à accepter ça au contraire plus je pourrais faire connaître ça en tant que soignante plus de personnes pourront l'avoir et bah commencer en fait à se donner le meilleur pour soi et la base pour la santé plus je serai contente donc donc voilà et tout un chacun qui voudrait l'acquérir aussi mais qui ne peut pas tout de suite peut commencer à s'y connaît des gens qui ont la chance de pouvoir l'acquérir ils peuvent être distributeurs gagner des points pour petit à petit cotiser pour se l'acheter et avoir une partie enfin c'est déclaré c'est voilà c'est comme un revenu de ma de service fin de matériaux je sais pas comment on appelle ça moi comme j'ai un statut de d'auto entrepreneur voilà et c'est voilà c'est déclaré etc moi j'en ai pas vendu encore mais j'ai plein d'amis qui qui souhaitent l'acheter pour le moment évidemment donc bah je peux que leur souhaiter puis quand ils pourront l'acheter ce sera ce sera avec moi et en tout cas voilà pour moi c'est c'est vraiment la base alors quand on peut pas l'acheter je dirais que le moindre mal c'est de trouver un porteur d'eau près de chez soi après il y a aussi des techniques diverses techniques parce qu'après moi je me suis renseigné sur l'eau et surtout ce qui existait sur le marché mais moi c'est celle là que j'ai essayé et puis je comprenais petit à petit quand on comprend la technologie que c'est bah qu'il n'y a pas trop d'équivalence en fait puis surtout c'est japonais c'est fait par une personne qui assemble de a à z de la machine c'est c'est pas une machine qui assemble la la machine c'est voilà il y a une garantie c'est c'est du matériau fait pour durer il y a du les plaques sont recouvertes de platine c'est quand même pour notre santé faut pas qu'il y ait des particules de je ne sais quoi qui passe enfin c'est voilà c'est hyper important c'est l'eau qu'on va donner à boire à nos enfants à à nos animaux enfin voilà c'est donc ça demande que ce soit pas de la de la copie chinoise ou voilà c'est ça demande quand même de la qualité je trouve sur tous les choses qui vont transforme enfin redonner à notre eau quelque chose il faut pas que ce soit n'importe comment après il ya bien sûr cette eau vivante va être informée beaucoup plus facilement même l'eau stagnante ne peut plus être informée enfin elle est informée au tout début des châteaux d'eau descend des antennes 5g et puis ensuite bah elle part avec ça dans nos tuyaux mais l'eau vivante micro structurée prend toutes les informations évidemment là l'eau l'eau que je bois je l'informe en plus je la mets en plus sur une fleur de vie je la mets quand je la bois quand j'y pense parce que souvent je la bois comme ça mais quand des fois j'y pense j'essaye de la boire en lui disant de m'apporter voilà la santé la prospérité voilà mais cette eau là elle est beaucoup plus informable que les autres eaux et malgré tout quand on a une autre eau bah moi j'essayais quand même de lui dire voilà de l'informer de de vivant de voilà toutes les qualités qu'on souhaite pour nous pour notre corps pour le vivant cette eau là aussi genre il y avait quelqu'un qui disait bah quand l'eau qui repart dans le robinet bah je sais qu'au moins je redonne un peu dans le circuit de l'eau propre informée vivante donc même pour la planète évidemment n'achète plus de bouteilles en plastique bon moi c'est honnêtement c'est pas pour ça que j'ai longtemps eu cette conscience du monde et tout mais j'ai compris c'est d'abord notre monde c'est nous en fait donc moi je fais pas pour sauver la planète je fais pour sauver moi c'est déjà mais nous notre micro monde le reflet du monde c'est nous enfin donc en fait donc voilà mais je sais qu'il y a des gens ils sont très contents aussi de s'imaginer mais c'est vrai ne moins polluer la planète de plastique que l'eau qui repart dans les canaux là et ben c'est de l'eau qui est bonne pour faire le ménage tout ça il ya la plupart des gens n'ont plus de produits ménagers du coup bon moi j'ai un chien et tout donc c'est vrai que je fais attention aux produits ménagers mais des fois j'ai besoin quand même voilà de donc je puis en fait j'avoue je suis pas encore rentré moi pour le moment juste prend l'eau à boire il ya toutes les vertus les toutes les fonctions thérapeutiques avec chaque ph qui peut servir en externe ou en interne pour certaines choses j'ai pas encore approfondi le sujet l'appareil je pense que ça demande voilà d'être vraiment concentré là dessus et il ya beaucoup de vertus mais j'en suis pas là moi en plus j'ai envie déjà d'expérimenter que l'eau que je bois mais il ya vraiment beaucoup de choses aussi sur la maison sur sur la santé en dehors de l'eau à boire etc les les gens qui connaissent qui utilisent ça depuis longtemps bon bah eux ils vont rencontrer des gens dans les hôpitaux dans dans les crèches dans les maisons de retraite moi je franchement je trouve que oui devrait y en avoir dans les entreprises aussi dans chaque entreprise pour que les salariés ils aient une bonne eau à boire qu'ils aient une clarté mentale qui soit nourri par l'eau ce serait la moindre investissement que la l'entreprise pourrait faire pour ses salariés voilà après j'ai pas beaucoup de comment dire d'idées préconçues donc bon j'ai peut-être pas puis moi là actuellement clairement ma priorité c'est moi mon repos j'ai pas envie d'aller convaincre des gens de débattre ça m'intéresse pas du tout déjà en temps normal et puis voilà après chacun de toute façon fait ses recherches bien sûr c'est pas c'est pas très si on regarde comme ça sur internet même des gens qui essayent de réfléchir un peu au delà quand on parle ils vont regarder le premier article de science et vie ou quoi qui dit que c'est de l'eau tout à fait normal que ça change rien que c'est juste un c'est juste un business bon bah c'est un peu dommage parce que même des gens normalement qui regardent pas ce qu'on trouve dans le média mainstream en premier lieu des fois bon moi ça m'intéresse pas de débattre là dessus je dis tester comprenez expérimenter puis après en fait ça va de soi ça va de soi puis les gens qui ont trouvé d'autres astuces où ils se sentent nourris ils sentent qu'ils ont une eau vivante c'est très bien en fait c'est fait c'est l'essentiel c'est d'avoir une eau qui fasse son travail dans le corps donc moi en tout cas c'est ce dispositif là qui est de qualité qui est durable qui est très facile qui est transportable aussi puisque évidemment quand on voyage on veut plus partir sans aussi c'est transportable c'est nomade puis moi c'est ça que j'ai essayé malgré que je m'intéressais à l'eau à la santé je savais que c'était important mais la fleur de vie mettre quelque chose pour amener un peu de magnétisme dans l'eau oui mais en fait je sentais que c'était pas peut-être pas assez quoi donc j'ai jamais persisté dans ce genre de petites choses maintenant par contre mettre une fleur de vie informer l'eau je le ferais volontiers par contre je rajouterais pas de métal par exemple là l'eau faut pas la contenir faut la mettre dans du verre parce que elle est ionisée donc si on rajoute du métal et tout ça ça interagit par contre j'ai j'ai en discutant puis pendant mes recherches j'ai vu que dans certains pays par exemple en maghreb ils mettent l'eau du puits tout de suite dans de la terre cuite ou dans des en fait ils mettaient pas dans n'importe quel contenant et tout ça avait ça une raison d'être et ça faut retrouver je pense chacun aussi là où il habite ou où les tibétains mettaient dans l'eau à l'air libre dans de un bol de d'étain je crois tout ça une fonction évidemment sur la structure physique de l'eau de après de de faire de la musique du bol tibétain dans d'envoyer des ondes évidemment c'est c'est bon ça va sur une eau déjà un petit peu vivante ou encore un petit peu vivante qui sort de la source qui vont contenir dans de la terre ou dans voilà ça ça une raison je peux imaginer je moi je suis pas biologie scientifique et tout mais c'est intéressant je trouve parce que on se dit bon tiens pourquoi ils mettaient ça dans un pot en terre peut-être il n'y avait pas de verre mais maintenant ils ont conservé quand même ça ils trouvent que l'eau elle a un goût différent voilà c'est c'est passionnant tout ça et donc et donc voilà je reste à votre écoute pour ça parce que alors débattre et tout ça non mais vertu à moi j'aime bien transmettre ce qui me parle comme je l'ai fait beaucoup pour le microbiote pour le nerf vague tout ce qui a pu m'aider moi sur le chemin de ma vie j'ai toujours l'élan de le transmettre et de contribuer que si chacun ça lui parle puissent en bénéficier alors là c'est un achat de machine c'est vrai c'est il y en a c'est se dire ben tant je vais aller prendre l'eau à la source près de chez moi bah oui je vois des gens ils vont remplir leur dix litres par semaine mais en fait c'est capital mais oui 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 si vous avez une source faites ça si vous avez je sais pas que vous partez en voyage ouais essayer d'informer l'eau d'avoir une fleur de vie enfin voilà je ne sais pas dans quelle mesure ça ça fonctionne mais bon c'est un moindre mal je me dis l'eau est quand même vraiment vectrice d'information donc une eau qui arrive qui a stagné dans les tuyaux on peut que essayer de l'informer si on n'a pas la machine de c'est de la dynamiser un peu et de lui redonner d'autres informations que la rouille des tuyaux et de l'antenne 5g je pense c'est que mieux mais ça c'est des petites astuces que j'ai pas de preuves j'ai pas essayé je peux pas témoigner mais moi je pense que je ferais ça si jamais j'ai été amené à pas avoir l'eau et ou à le faire en plus comme je vous disais donc donc voilà je crois que dans la suite je redis des choses donc j'ai déjà dû me répéter peut-être écoutez si jamais à un moment donné j'ai plein de choses qui me reviennent je je referai un petit enregistrement comme ça toute seule puis je le partagerai aux intéresser et voilà très bonne journée à vous soirée au revoir